Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Mundo Jungle, on est avec un Kogat, une Anivia, un Aphelios, un Tresh, contre Kyle, Nasus, Kassadin, Draven et Nami, et on est à un niveau de jeu Platine 3. Bon c'est ma première game de Mundo sur le patch, enfin les nouveautés quoi, avec les nouveaux items et tout. J'ai essayé de théoriecraft un truc, on verra ce que ça vaut, hop. On va le jouer en Egypte solaire, ça a l'air stylé. Nasus Jungle en face, c'est un truc que je conteste aussi, je sais qu'il y a un gros potentiel sur Nasus Jungle, l'early est un peu compliqué mais si on arrive à se mettre de la game c'est monstrueux. La Kyle me fait peur en face, le reste ça devrait aller. Kyle, Kassadin ça peut être loup. Ok on est vu. Je vais start au bleu je pense. Je vais être un tout petit peu late mais ça devrait aller. Alors je sais que je peux mettre la ward pendant que je back mais des fois ça me cancel mon back et il faudrait que je check bien le placement pour uptile le truc. Ok. On va faire Egypte solaire, ce qui fait, c'est un peu une cap solaire en gros. Hydre titanesse pour avoir des gros dégâts avec les PV et puis full tanky ensuite. Ok, il y a le Shogad qui me fait un bon pool. On va voir les anses sur le clear. On a intérêt avec Mudo à rester assez bas en PV. Plus on est bas, plus on fait de dégâts avec le E. Je vais quand même bouffer une potion je pense, parce que ça me parait un peu short. Je ferai peut-être pas le... Les corbins. Ouais, je vais bouffer mes deux potions en fait. Je pense que je vais devoir reset après le raid. On va booster le E. C'est la première fois que je teste avec les nouveaux items et tout. Ça change forcément un petit peu le clear. En vrai, avec le smite là, je peux presque... Est-ce que je me l'ai fait les corbins là ? Je pense pas mais on va test. Ça sera, on va dire, pour la science. Bon, il faudrait que je laisse tit. Il m'aurait fallu le Z en vrai. Le Z là-dessus, ça aurait été une dinguerie. Ouais, non, c'est un peu trop chaud. Ok, je serai de me rappeler pour la suite. Je vais reset et je vais rush un carap. Est-ce que j'ai de l'info sur ce qu'ils font en face ? Nasus, bon, Nasus, il a un early compliqué aussi. Enfin, pas compliqué dans le sens chaud à tenir, mais dans le sens où il est assez lent dans le clear et dans le moment où il va pouvoir mettre de la pression sur la map. On va juste prendre un peu de PV. Je pense qu'il a start au bleu. Nasus, on va check le carap bot. Surtout qu'il y a moyen de faire peut-être un truc au bot lane. Bon, c'est dommage que j'ai perdu du temps sur les corbains, mais écoutez, c'est la première fois que je joue mon Mundo, donc je teste. J'ai vraiment intérêt à avoir le Z pour aller faire les corbains parce qu'avec le dégât en zone, là, du coup, on les clear hyper vite. Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais les finir, mais c'est pas forcément le mieux. Je suis très très late sur les carapes. Alors, il faudra m'expliquer comment je rate ce H4, mais sinon tout va bien. Ok, je vais pouvoir venir. Ok, je ne sers à rien, ça régale. Bon, moi je vais faire... Évidemment, je n'ai pas ce qu'il faut pour péter la ward. Je vais faire mes Krugs. On ira ensuite un peu topside. Bon, j'ai un early, j'ai un peu du mal à me mettre dans la game, là. Je suis un peu en train de courir après les actions, mais c'est tranquille. Il faut que je prenne mes habitudes avec Mundo. Mais c'est un pick que j'ai toujours beaucoup aimé. En vrai, on peut presque drake. Là-bas, il y a la prio. Bon, ils ont back, dommage, mais il y aura peut-être du moyen. Je vais essayer d'aller caler une ward un peu deep en face. Genre par là. Ouais, s'il veut le faire des trucs. Donc on a une TP qui est cliquée au top. Oh, j'ai tellement envie de faire le drake. C'est archi greedy, mais... Bon, sinon, il y a les Kassadin pendant qu'il est niveau 5. Là, c'est le timing. Pour aller faire des dingueries. Ouais, c'est un peu loin. Il y avait de l'idée. J'ai du mal à poser mes dégâts et à trouver comment être utile. Je prends chair en plus. Je suis un peu déçu que la botte est back juste quand on aurait eu un timing drake. Pourquoi il n'est pas fait ce carap ? What the fuck ? Il joue Nasus ou... Alors, c'est vrai que Nasus, il met 1000 ans à le clear, le carapateur. Ça, je peux comprendre. Pas de ward. Alors, ouais, j'aurais aimé une petite hand gauge, bon. On a juste pu faire le drake, mais avant le level 6, c'est un peu chaud pour lui quand même. A priori, ça devrait aller. Je vais faire un clear. Je suis très très peu efficace sur mon orly, là. Je mets pas beaucoup de pression. Je fais pas grand-chose. Je suis beaucoup moins à l'aise qu'avec Udyr. Ok, je vais prendre les loups, le bleu. Je pense que je vais reset et je vais rush le drake. GG, ça. Je sais pas comment il a réussi à le kill, mais GG. Toujours pas de ward le drake. Ça me fait un peu flipper. Je pense que je vais me prendre des bots, j'en ai vraiment besoin. On va y aller comme ça. Moi, j'ai un bac qui est pas full opti, mais bon. Ok, bah du coup, tout le monde ward le drake, c'est génial. Il y a une TP sur Anivia qui est ready. Ok, Nasus top. Ok, bon, le drake est quand même free. Je vais prendre mon level 6, ça me sécurisera à fond. Là, du coup, j'ai le Z et j'ai le machin qui fait des dégâts en AEE. Donc ça, je le clear hyper vite. Hop, et ensuite, go drake. Il y a un Kassana level 7 qui se balade là, c'est pas ouf, mais... Voilà, le Nasus c'est top, c'est free, 100% free. Ok, ça récup en plus, bah j'ai la team. Ça, c'est excellent. J'ai presque envie d'aller chercher le Kass. Mais bon, je l'aurai pas. Je vais faire mon raid et je vais aller check le bleu en face. À mon avis, ça sera pas mal. Hop, je vais go Karap. Je suis un peu le live quand même. Bon, j'ai l'ulti et j'ai une potion, mais... J'ai pas de Red Smite. L'ulti part pas. Mon ulti est pas parti, je sais pas ce qu'il se passe. Bon, ils ont récup, c'est bien. Mais j'avais cliqué sur R. Alors, c'est peut-être parce qu'il m'a bump juste sur le timing où j'ai R. Je sais pas, j'étais dans le fight, mais pas d'ulti. Je vais me bouffer le Kassana par contre. Bon, alors là, je suis full PV par contre. Donc ça, ça régale. Ok, je vais avoir mon Smite dans 3 secondes. Faudrait pas que je me fasse voler le Karap, mais c'est good. Bon, bah nickel. La team a bien follow. J'étais un peu surpris de que mon ulti ne parte pas. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé. Ok, y'a pas de... Y'a pas de Jungle, Recup. Ok, y'a un Gromp. Ça, évidemment, ça régale. Smite à 540. Hop, parce qu'ils ont Wardé. Ok, c'est bon, je suis fine. Double SS ici. Je vais quand même être là en support s'ils ont besoin. Bon, je pense qu'on fera rien. Ils se font push. La team qui a l'air de bien jouer, là, globalement. Tout le monde fait des trucs cools. Ça régale. Anivia qui défonce Kassadin. Alors ça, j'ai aucune idée de comment c'est possible. Normalement, je suis bluffé. Ouais, alors là, la botte qui a besoin d'aide. Moi, je vais venir en backup. Ils ont l'air de faire des trucs assez stylés. En vrai, je pense qu'on va go dive. Je vais aller prendre la tour avec eux. J'ai mon ulti pour dive s'il faut. Hop. Direct 2 minutes. Et en plus, on a le Herald. Incroyable. Bah, ça régale, hein. 2100 pour mon... Ah ouais. Attention, le Nasus. Le back était pas full opti. J'aurais peut-être pu faire un truc un poil mieux. Genre, attendre juste d'avoir 200 gold de plus pour prendre mon item mythique. Bon, je connais pas encore bien les timings de back, c'est normal. J'ai pas encore beaucoup joué ces mods. J'ai ping, mais j'aurais limite peut-être dû rester avec eux. Ils se sont un peu fait bouffer par le Nasus. Bon, c'était un peu obvious, mais... Bon, je vais venir quand même pour def. 40 secondes l'ulti. Oh putain, les claques qu'il met. Sapie qui douffe. Mais non. Là, on se fait un peu boloss, hein. C'est une humiliation. Putain, j'avais l'ulti qui était à une demi-seconde, quoi. Tellement frustrant. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Bon, après, 30 secondes le Drake. Normalement, on devrait pouvoir le récup du coup assez free. Ouais, à 2 secondes près, quoi. Je pouvais aller dans le tas beaucoup plus tôt, mais j'avais peur de donner un kill instant. Ok, j'ai mon item mythique si je back. Je vais le fight. Allez, on va suivre direct. Alors, je n'ai pas de smite. On a un... Non, je regarde pas d'ulti. Bon, on a quand même suffisamment de dégâts pour le sniper, en théorie. Ils s'en sortent, là. Allez, let's go. Mais non. En vrai, je vais continuer à prendre tout le farm. Je suis en train de me mettre très bien. Je suis en 3-0. J'ai les deux Drake. J'ai un allié qui a pris le Herald, en plus. Ok, là, je suis dans la sauce. Ah non, je vis, je vis. Ouais, je pense que je vais reset. J'ai l'ulti encore, s'il y a besoin. Je l'ai claqué par sécurité. C'était peut-être un peu con. Bon, après, j'ai pas un CD énorme. Je me suis dit, c'est le Kassadin et l'Illolin. Mais bon, du coup, j'ai juste perdu mon ulti. C'est pas grave. On s'en remettra. Hop. On va prendre une pink. Je veux faire un full clear. J'ai 96 de farm. Je mets 32 farm au Nasus. Je suis en 3-0. J'ai beaucoup d'objectifs. J'ai fait une très bonne game. J'ai eu du mal à trouver mes dégâts au début et à me positionner. Je veux faire un Hydra Titanesque. Ça me fera des gros dégâts d'AO supplémentaires et un gros scaling avec ma Vita. Et après, je pars full tanky. Ça va être stylé. Là, avec le Z, le Tiamat, l'Egide, j'ai un clear en zone qui est assez insane. Allez, plus que 40 secondes l'ulti. C'est bon, ça va revenir assez vite. Mon mode Trinité me manque quand même un peu. Alors là, je vois bien que ça faille de partout. Il y aurait peut-être des trucs à faire mais j'ai vraiment besoin de farmer parce que là, ma jungle, elle est complètement dispo. C'est vrai que c'est tentant de l'aller avec eux. Je vais quand même voir si je peux pas faire un truc. Après, j'ai pas l'ulti. Et puis, en vrai, ils s'en sortent bien. En cas, il y a le Draven qui arrive en flank. Là, par contre, il faut absolument que je l'intercepte. Hop là, voilà. Parce que j'avais peur qu'il récupère des kills. Il a quand même des gros dégâts. Ils étaient le live dans ma team. Bon, du coup, j'ai un peu interrompu mon... mon clear de jungle mais je pense que ça valait le coup. On voit, on est en train de les enfoncer là. Bah, nickel. Ça régale. On va... Bah, du coup, je vais compter clear ma jungle. On va clear celle des autres. Ça marche aussi. 1700 gold. C'est quoi ? Ils veulent des gold. Non, bah non, 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 non. Il peut le prendre, c'est bon. Je... J'ai pas trouvé le bon ping pour que ce soit très clair. J'espère qu'il a compris que je lui laisse. Je sais qu'il y avait une Kyle par là. Bon, je vais retourner sur ma jungle, du coup. Nasus, pas très en forme sur les carapateurs. Je crois qu'il en a eu 0. Je sais pas ce qu'il fout. J'ai encore une bonne avance off-farm. Je suis en 4-0. Je vais essayer de me faire pas mal de réduction des délais aussi pour pouvoir balancer des ulti à go-go. Ok, je peux avoir mon hydre. Je suis peut-être back maintenant. Ou alors, je fais un full clear. Et je go both side. Faut décomprer par le Nash, en vrai. Nasus, pas convaincu par son... Par son style. Drake 50 secondes après. En vrai, non, je pense que je vais full clear et je vais reset et je vais rush le Drake. Ce sera nickel. Pour ceux qui me demandent dans le chat Twitch mon elo, je suis actuellement platine 3. J'étais platine 2, mais je suis resté trop longtemps sans jouer. Du coup, je crois que j'ai été descendu. Mais bon. Ça va, je me sens assez à l'aise sur les games. Et pourtant, je connais pas encore la meta. Je pense que j'ai encore une marge de progression assez facile. Je mets 2 level au Nasus. Je suis en train de le détruire. Et là, normalement, je peux me prendre un peu de PV en plus. Est-ce que j'ai encore une pink à prendre, en vrai ? Je crois qu'elle a été clear. Ah non, il est encore là. Mais bon, ok. Il est là, ma pink. Ça, c'est la petite pink sneaky qui reste toute la game. Elle est insane. Le petit bush là pour mettre des pink, c'est vraiment le bon plan. Bon, je commence à avoir des bons gros dégâts. L'Iderie me fait combien ? 26 dégâts d'attaque en plus. Et puis ça va Skye il à fond. Moi, je vais go visage spirituel avec le Kassadin en face. Mais bon, le Kassadin, il se fait un peu détruire. Ah oui, non, c'était pas le Nasher, pardon. C'était encore le Herald. J'ai rien dit. Oh, l'âme des océans sur Mundo, c'est marrant. Des nuages, pardon. J'ai quand même des bons gros dégâts avec l'Hydre. En vrai, je vais aller les rejoindre. Je sais pas s'ils ont besoin. Hop là, ça c'est du timing. En vrai. Ça touche. Bon, c'était un peu du grid, j'avoue. C'était juste pour le plaisir de foncer dans le tas. Ça m'a fait utiliser beaucoup de choses pour pas grand-chose. Mais bon, c'était rigolo. Pas convaincu que ce soit hyper utile qu'on reste en paquet comme ça, mais... Oh oui, il est bon le Thresh, il met des bons gros grappins. Hop là. Dans les fights comme ça, mes dégâts avec l'Hydre en plus en zone, je l'aurais mis hyper cher. Ça régale. Bah, je suis assez convaincu de ce Mundo. Bon, je suis un peu déçu que la game, elle ait pas duré plus longtemps, parce que j'aurais voulu voir un peu le light game. Mais j'ai fait une game hyper clean, je suis en 5-0. J'ai pris les 3 Drake. Et ma team a pris les 2 Herald en plus, donc ça régale. J'ai eu tous les Kharab. Bon, le Nasus, c'était pas très très bon, franchement. Mais je pense qu'on va... Vous allez en voir beaucoup du Mundo. Je sais, je veux autre chose que dire, attention à ceux qui en doutaient. Franchement, je vais mettre un bon gros GG à Nivia, parce que pour avoir détruit le Kassadin, je pense que c'était pas du tout un match-up qui était free. Bon, je suis pas un expert de la mid lane, mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt une belle perf. Et puis, bah, le Shogat aussi. Franchement, toute la team a bien joué, là. On les a juste atomisés, bon, c'était un peu... C'était un peu un Rect pur et dur. Mais, très content de mon Mundo. Je leur jouerai en espérant que les games durent plus longtemps et qu'on puisse faire d'autres choses. Mais là, tout le monde a vraiment bien fait son job dans la team. Donc, forcément, c'était assez easy. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.